Il paraît loin d'un coup ce temps où Luis Enrique était pleinement satisfait de son milieu de terrain. Je ne pense pas avoir besoin d'un milieu. J'ai beaucoup de joueurs dans cette partie du terrain et je suis pleinement convaincu que j'ai les ressources suffisantes pour pouvoir jouer toute la saison avec ces joueurs. Non, 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 il ne manque personne. Je crois que nous avons un effectif complet et particulièrement au milieu de terrain. Un discours qui a légèrement changé depuis forcément des blessés, des absents en un match de Ligue des champions très important. On la connaît cette musique au Paris Saint-Germain mais pas aussi tôt dans la saison. On avait plutôt tendance à s'inquiéter avant les échéances de février. Vous savez, celle que Neymar n'a pratiquement jamais connue. Et là, dans dix jours face à Dortmund, dans un match décisif, le PSG devra faire sans sa pépite Warren Zahir Emery, sans Fabian Ruiz qui était enfin bon ces derniers temps et sans Ousmane Dembele aussi, suspendu après son carton jaune face à Newcastle. Un carton qui n'a d'ailleurs pas franchement fait plaisir à Luis Enrique. Alors quand on sait qu'il aime avoir le choix, l'entraîneur espagnol, oui, alerte, il y a avant d'affronter Dortmund. Alors je vous pose la question comme ça, là entre nous, ne montrez pas d'ardoise, on va enchaîner directement. Non, c'est un joli oui. Vous avez fait un joli oui, non, faites voir. Montrez, ça c'est un joli oui. Ben oui, on travaille. Non, ce n'est pas un joli oui, c'est horrible. Vous avez mérité de travailler. Non mais Ludo, c'est vrai qu'il a toujours dit ça, on a compris en fait pourquoi il disait qu'il n'ait pas besoin d'un autre terrain, puisqu'il considérait que Barcola, que Kanginli, que d'autres pouvaient être là avec son fameux 4K2. Bon bref, sauf que là, vous avez des joueurs majeurs qui sont absents et que vous allez avoir du travail au milieu à Dortmund. Oui, mais ça a toujours été le plus gros chantier du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, hier et probablement encore demain. Oui, il a relancé des joueurs et c'est à mettre à son crédit. Après, on le voit vite, la blessure de Zahir Emery a créé des manques. Il y aura toujours la solution interne parce que c'est ce qui privilégie. Il est trop tard aujourd'hui. Il n'y a pas de choix. Il y aura des garçons qui sont à même de pouvoir suppléer. Je pense que Danilo est un garçon qui fait jouer en défense centrale, mais il peut très bien rendre service sur l'histoire. C'est un milieu de terrain. Sur l'histoire d'un ou deux matchs, il peut rentrer comme ça en milieu de terrain. Ils ont recruté un jeune gamin qui n'a pas vraiment eu tant de jeu, mais qui doit être une option vu du fait qu'il a été recruté par le Paris Saint-Germain. Donc, c'est qu'il doit avoir du talent. Je pense à Endur. Je pense à Soler qui était l'ombre de lui-même et qui, pareil, dans la rotation, a retrouvé un peu de confiance et qui pourrait peut-être aussi dépanner. Donc, oui, il fait comme ça. Il a voulu comme ça. Donc, il va s'armer de l'équipe qu'il a. Il a dit qu'il en était content. C'est avec, quoi. On va avoir de normes, on va avoir le résultat, surtout. On salue Faro qui a dit « cette année, je veux une Coupe d'Europe ». Oui, mais laquelle ? Parce qu'on rappelle que le PSG pourrait se retrouver en C3, même en cas de match nul si Newcastle battait Milan. Adrien. Et justement, pour ce match face au Borussia Dortmund qui attend le Paris Saint-Germain, voici la composition probable que pourrait aligner Louis Sunriki. On rappelle que Ousmane Dembele est suspendu pour ce match. On pourrait retrouver Barcola et Lee sur les côtés. Mbappé et Colomani devant. Bon, à moins que Lee soit un petit peu plus bas au niveau de Vitinha et ou Garté, qu'on se dirige vers un 4-3-3. Ça, si en tout cas que le Parisien confirme à l'instant même l'information de l'équipe, le Paris Saint-Germain est en quête d'un milieu confirmé. Dès cet hiver, il y a des blessures à répétition évidemment qui touchent le milieu de terrain. Et aussi Lee, le Coréen, qui partira disputer la Cannes, la Coupe d'Asie des Nations en janvier. On précise que si vous crottez quelqu'un avant janvier, oui c'est bon ça, il faudra que ce soit un joker dans un club français. Donc c'est encore autre chose, il n'y aura sans doute pas en Ligue 1. Anthony, c'est très offensif là, ce qu'on voit, il y avait l'option d'Anilo Pereira proposée par Ludo aussi. Comme à Newcastle. Est-ce que ça sera le meilleur député ? Après, c'est très offensif parce que c'est lié à la structure même de l'effectif. Quand vous regardez les joueurs, vous ne pouvez pas forcément aligner 15 milieux défensifs. Le Dortmund va jouer. A priori, le Dortmund va jouer. L'équipe joueuse. Après, maintenant, les adversaires du PSG savent ce qu'il faut faire pour les gêner. Donc ce n'est pas une équipe qui a réussi dans ce schéma à toujours s'adapter à l'adversaire en Coupe d'Europe. Donc on peut légitimement être inquiet. Surtout qu'à 100%, c'est égal à peu de marge en Europe. Donc avec autant d'absence, c'est plus inquiétant. Et quelles que soient les absences, j'ai toujours des doutes sur l'équilibre. Et quand on voit cette composition possible, on ne peut qu'en avoir. Après, voilà. Luce Enrique a pris l'habitude de surprendre. Donc, il reste encore 10 jours et il a encore le temps de trouver une autre formule. Mais pour l'instant, il est plutôt dans l'optique de montrer qu'il a eu raison depuis le début et de rester sur ses principaux. Quand il a pris les commandes du jeu parisien contre Newcastle, c'était mieux qu'Ougarté qui a été décevant ces derniers temps. Là, il n'est pas là. Alicia l'a dit. Il revenait bien, l'Espagnol. Il vous manque quand même votre meilleur joueur du milieu de terrain, Warren Zairemri. Ougarté qui est moins bien. Ruiz qui est out. Devant pour créer, qui n'est pas là. Marquinhos, le capitaine. Il vous manque une colonne vertébrale. M.B.D. qui sera suspendu, on le rappelle. Marquinhos, vous l'avez dit. Au milieu de terrain, il va vous manquer Zairemri et Ruiz. Dembélé devant. Ça fait beaucoup. Marquinhos, ce n'est pas sûr à 100% encore. Oui, mais en tout cas, c'est lui. Ce n'est pas forcément l'absence la plus gênante. Non, mais il peut jouer au milieu de terrain. Torel l'a fait. Oui, oui. Pourquoi vous ne mettez pas Marquinhos au milieu de terrain ? Il reviendra. Il ne sera pas à 100% non plus. Non, mais bien sûr. Honnêtement, quand vous regardez cette compo possible du PSG face à Dortmund, il va falloir aller gagner à Dortmund pour être premier. Parce qu'on sait que c'est important d'être premier aussi. On va déjà se qualifier, parce que ce n'est pas fait. Et être premier, parce que l'année dernière, le PSG avait terminé le deuxième et était tombé contre un gros en huitième de finale. Non, moi, je suis très inquiet pour Paris en Ligue des Champions. On parle en championnat, évidemment. Il y a une telle marge aujourd'hui pour le PSG. Mais en Ligue des Champions, ce que j'ai vu des matchs à l'extérieur du PSG, à Newcastle et à la Seminan, à San Siro, Dortmund, ce n'est pas gagné. Loin de là, on a vu la bonne performance d'Hortmund contre la Verkusen. Moi, je suis très inquiet, honnêtement, pour la qualif du PSG. Vicka, je le reste au fini avec vous. C'était aussi votre poste, milieu de terrain, alors plus haut que d'autres. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, Alicia l'a dit, qu'il y a une sorte de côté répétitif des blessures avant les grands rendez-vous. C'était plutôt en février avec des Verratti ou des Neymar. Là, ça tombe sur un milieu de terrain qui... Voilà, des joueurs d'expérience et des internationaux qui sont blessés, quoi. Verratti, Neymar, qui parfois pouvaient jouer et polluer la préparation. A priori, là, c'est plutôt clair. Il a dix jours pour préparer ce match. Il y a plein de manières de gagner. On n'est pas obligé de bien jouer. On n'est pas obligé d'être très offensif. Quelle animation, quelle hauteur de son jeu. Mais lui, il aime ça, être offensif. Il a eu d'avoir un peu d'humilité aussi. Il a même bappé dans son équipe. Je veux dire, déjà, tu as... Enfin, le même bappé de la Coupe d'Europe, pour l'instant, il n'est pas très rassurant. Dès que le niveau d'intensité est élevé, il a du mal à répondre. Notamment quand il veut jouer très offensif et très haut. S'il se fait transpercer son premier rideau, souvent, il a du mal. Donc, c'est tout ça à lui de prendre en compte. Et puis, le match, il se gagne aussi dans le temps. Avoir une construction sur les mi-temps. Et puis, surtout, ne pas prendre de but. Ne pas hypothéquer la qualification trop tôt dans le match. Bon, on continuera d'en parler. On a le temps, vous l'avez dit. Ces trois-là ne seront pas là au match retour d'un monde PSG. Match capitale pour le PSG. Match de la saison pour le PSG. Match le plus important du PSG. Est-ce que ça sera préjudiciable de ne pas avoir ces trois-là sur le terrain ? Ça va, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Et sinon, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le PSG va faire face. Ils vont faire face à Donne-Moon sans ses joueurs. Zé, Emry, qui est baissé jusqu'en janvier. Fabien, qui est blessé, il ne sera pas là. Le forfait. Ousmane Dembélé qui est suspendu. Et on parle même de Marquinhos. Marquinhos, qui lui aussi peut manquer ce match. Et du coup, est-ce que le PSG va réussir à s'en sortir sans ces joueurs-là ? Sans ces joueurs-cadres-là ? Parce que Ousmane Dembélé, pour moi, c'est un joueur-cadre de Lucien Riquet l'appreuve. Lorsqu'il y a des gros mages, Lucien Riquet l'aligne toujours. Zé, Emry est un joueur-cadre de Lucien Riquet. Marquinhos est un joueur plus ou moins cadre. Donc, est-ce que le PSG va réussir vraiment à aller s'imposer à Donne Moune dans ces joueurs-là ? Sachant qu'au début, Lucien Riquet disait qu'il a un très bon milieu, qu'il n'a pas besoin de recruter un milieu terrain. Maintenant, on nous annonce que le PSG veut un milieu terrain pendant le mécato hivernal. Il veut un milieu de grande qualité pendant ce mécato d'hiver. C'est un paradoxe, pourtant, Lucien Riquet nous a fait comprendre qu'il est satisfait de son milieu, de son équipe. C'est un peu comme un paradoxe, tu vois. C'est un peu comme un paradoxe. Donc, les amis, moi, je pense que déjà, lorsque le PSG a son effectif, à l'extérieur, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour le PSG de gagner un match à l'extérieur. Lorsqu'ils ont l'heure effectif complète, combien de fois lorsqu'ils sont décimés par les blessures ? Ça sera encore plus compliqué pour le PSG, très compliqué même. Tu peux Zain Emery, Fabien Russe, qui pouvait dépanner. Et derrière, tu peux Ousmane Dembélé, qui est le meilleur, selon Lucien Riquet, en termes de déstabilisation, pour déstabiliser les défenseurs, selon Lucien Riquet, c'est le meilleur dans ce registre. Et tu ne l'as pas au match retour. Tu ne l'as pas au match retour. Donc, moi, je pense que ça sera très difficile pour le PSG. Très, très, les gars. Très, très. Et le PSG envisage, je l'ai dit, de prendre, de recruter un milieu de terrain dans le Mekato. Il est dans ce Mekato aussi. Et si le PSG est éliminé au premier tour, est-ce que ça voudra encore la peine de prendre un milieu ? Est-ce que ça voudra encore la peine ? Je ne pense pas. Donc, il faut tout d'abord que le PSG s'est qualifié en vue du final, avant d'envisager de prendre un milieu de grande qualité. Moi, je ne sais pas pourquoi le PSG a laissé parti. Xavi Simon. Xavi Simon pouvait bien faire la fête. Xavi Simon pouvait très bien faire la fête. Xavi Simon pouvait très bien faire la fête. Je ne sais pas pourquoi le PSG l'a laissé parti. Je ne sais pas. Xavi Simon, derrière, tu es vraiment en difficulté. Parce que quel joueur va remplacer? Xavi Simon, on parle d'Eli, mais Lille, ce n'est pas vraiment un milieu. Linkangin, ce n'est pas vraiment un milieu. On parle de Bakola. Bakola, c'est un Elie. Bakola, c'est un Elie, les gars. Ce n'est pas un milieu. Donc, moi, je pense que les deux gens du PSG n'ont pas vraiment géré la fête du milieu là. Ils n'ont pas géré la fête du milieu du terrain. Et c'est un problème que je souligne depuis le début du mois de septembre. Lorsque le mercato est terminé, ils n'ont pas un milieu vraiment suffisant pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Le milieu n'est pas vraiment à la hauteur d'un grand club. Lorsque tu compares le milieu du PSG afflue du Rial, c'est le jour et la nuit. Lorsque tu compares le milieu du PSG afflue du Bagne, c'est le jour et la nuit. Même l'athlético de Madrid a un milieu de terrain intéressant par rapport au PSG. Je n'en parle même plus de Manchester City. Donc, les amis, ce PSG là, ce sera très compliqué d'aller s'imposer à tout le monde dans ces conditions là. Avec un milieu de terrain déplumé. Avec un milieu de terrain très déplumé même. Mais, dans le foot, tout est possible. Tout est possible dans le foot. On a vu de Liverpool faire des remontades face au Barça. Bref, tout est possible dans le foot. Tout. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Donc, partagez-moi de te ressentir en commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche ou de la notification pour nous remarquer à des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.